L'être de Dieu et son Christ. Les volumes de vérité. Vivre avec et selon ses paroles. Davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Servir les autres dans l'amour. Bien-aimés, en servant les autres dans l'amour, plaçant leurs besoins avant les vôtres, en vous sacrifiant, vous-même, vos désirs, vos envies, votre volonté, votre corps et jusqu'à votre vie même, vous apprendrez ce que signifie vraiment « laver les pieds les uns des autres », dit le Seigneur. Les prières de ceux sincères de cœur. Requête de prière faite à Timothée. S'il te plaît, prie pour que la fierté ne devienne pas un problème pour moi, car tout ce que je veux, c'est marcher avec Yahushua seul. Le Seigneur a répondu. Dans ta demande se trouve la sagesse, car ceux sincères de cœur, dont la prière est de fuir la fierté, ont déjà reçu de leur requête, dans leur sollicitation même. De là, ils ont aussi commencé à construire une haie sur eux-mêmes, en raison de leur intention, dit le Seigneur. Toucher le cœur de Dieu Le dur de cœur n'a aucune connaissance. Toute révélation demeure cachée de ses yeux. En revanche, celui qui partage ma coupe, pleurant sévèrement sur ma poitrine, a touché le cœur de Dieu. Car des larmes sincères ouvrent la porte de ma plénitude, mais un cœur dur est une porte verrouillée, dit le Seigneur. Question de cœur Les lamentations du pénitent amènent la guérison, mais les paroles du méchant engendrent seulement la peine. L'amour déborde des cœurs des justes, mais l'amour du méchant se refroidit, tandis que la haine entre en lui. Ce qui est pur Rendre grâce à Dieu est un culte pur, mais le méchant réclame des honneurs pour lui-même. Le cœur d'un enfant est pur, mais le cœur du mature est corrompu, dit le Seigneur Yahushua. L'esprit d'unité L'esprit d'unité est en moi, en emboîtant mes pas, en faisant aux autres ce que vous souhaiteriez qu'ils vous fassent. Se rappelant que tout ce que vous faites aux autres, que ce soit le bien ou le mal, vous me le faites à moi aussi. N'ai-je pas déjà parlé de cela dans l'évangile de mon serviteur Jean ? Car j'ai dit de vous aimer les uns les autres, et de vous laver les pieds les uns aux autres, Et que vous ne pouvez rien faire détachés de moi. Par conséquent, soyez un en moi, tout comme je désire être un avec vous, tout comme le Père et moi sommes un. De sorte que notre amour soit rendu parfait en un, vous en moi, moi en vous, pour la plus grande joie du Père, dit le Seigneur Yahushua. Un guide sage Celui qui s'efforce d'enseigner à mes brebis, utilisant la parole de ma propre bouche, doit devenir très sage dans l'écoute, et doit être pleinement éveillé dans l'esprit. Et discerner, dit le Seigneur Le véritable juif Cette question a été posée au Seigneur. Quelle est la définition d'un vrai juif ? Le Seigneur a répondu. La définition d'un vrai juif est Yahushua Par conséquent, tous ceux en qui je demeure sont effectivement des juifs. Car ils sont vrais comme je suis vrai. Que personne, donc, ne porte aucune accusation acerbe contre mon Olivier, dit le Seigneur. Terminer la course C'est l'homme qui endure la souffrance et persévère face aux obstacles qui termine la course. Aussi, l'homme qui abandonne tout au Seigneur volera avec des ailes d'aigle. La dualité de chemin Que ceux qui agissent méchamment marchent dans la voie qu'ils ont choisie jusqu'à ce que leur pied soit pris au piège. Et que ceux qui sont miens cherchent la droiture à l'écart des méchants, jusqu'à ce qu'ils soient élevés haut sur des ailes guérisseuses, dit le Seigneur. Conduire les autres dans la droiture Un homme peut-il guider tout en maniant le fouet ? Cependant, le Seigneur est au-dessus de tout. Grâce pour les humbles Voici, le Seigneur élève sa voix dans les cœurs des élus. En revanche, son silence rend témoignage contre ceux qui refusent d'entendre. La fierté est un voile maintenu fermement sur la tête des arrogants. Il les couvrira au jour des ténèbres. Mais la voix des élus est une couronne de gloire et la grâce les couvre. Je connais les miens Ceux qui sont à moi reçoivent de moi Car je connais les miens Et ils me cherchent Mon épouse est choisie En revanche, ceux qui me rejettent moi et ma parole ne m'ont pas connu Et ils ne recevront pas non plus. Mon esprit est retiré Ceux qui se séparent de moi Que ce soit en paroles, en actes Ou par de faux semblants Leurs cœurs sont révélés Ceux-là seront laissés Et marcheront à travers des lieux très arides Mais ceux qui me cherchent en vérité Seront rapprochés rapidement Qu'ils soient prêts ou loin Car je connais les miens Et ceux qui sont mariés à moi Entreront à coup sûr Alors ne jugez pas avec des standards humains Discernez avec de justes standards Selon mon amour Et la connaissance que vous avez reçue en moi Car je suis le Seigneur Dont la volonté est établie Et ne peut en aucun cas être réprimée Depuis le tout commencement Cela était décidé et accompli Car je suis Et mon épouse a toujours été prédestinée Dans le bien-aimé Dit le Seigneur La force dans la faiblesse La force d'un homme Est révélée en confrontant Sa plus grande faiblesse Mais la plus grande force d'un homme Devient son ennemi Lorsque la fierté entre en lui En revanche Ma force est rendue parfaite Dans la faiblesse de mes serviteurs Dit le Seigneur Cessez de mentir à vos enfants Concernant le Père Noël Le Lapin de Pâques La Petite Souris Etc Aucun mensonge n'est de la vérité Pourtant Les tout-petits sont de la vérité Et demeurent avec moi Et en moi Même maintenant je les appelle Car mes agneaux Entendent ma voix Et ce qui vient de moi Doit bientôt retourner à moi Donc Séparez-vous des voix de ce monde Et comportez-vous selon la parole de vérité Et ne dites plus de mensonges à vos enfants Car ses péchés Mais à la place Nourrissez-les avec le pain venu des cieux Je suis ce pain Le chemin La vérité La vie Car c'est la seule chose qui plaise à Dieu Toute disposition contraire Vient du monde Et du malin Peu importe son déguisement Dit le Seigneur Yahushua Sous-titrage Société Radio-Canada